L'excellence à la française, c'est ce que souhaite le comité olympique après avoir commandé à la monnaie de Paris la fabrication de 5084 médailles. Un travail débuté dès le mois de janvier et qui s'est achevé il y a près d'un mois. Particularité cette année pour les Jeux de Paris, la médaille est composée d'un morceau de fer de la tour Eiffel. Florian Trachet est chef d'atelier à la monnaie de Paris. Donc ça c'est un morceau de la tour Eiffel qu'on va retrouver, qu'on va venir insérer dans la médaille. Donc il y a son logement, il y a un logement exprès pour ça. Et donc avec un certain tonnage, on va venir presser, on va venir s'emboîter dans les six griffes qu'il y a. Et c'est une tradition pour chaque Jeux. Le pays organisateur fabrique lui-même ses médailles olympiques, des médailles désormais fin prêtes. Et elles font la fierté du PDG de la monnaie de Paris, Marc Schwartz. Toutes les médailles olympiques ont déjà été terminées, sont conditionnées, sont vérifiées par le comité olympique qui les a vérifiées. En termes de qualité, le niveau de qualité exigé est évidemment au plus haut de ce qu'on peut attendre. La FinTech Saxo a calculé pour ces Jeux 2024 la valeur des médailles en fonction de leurs matériaux. Une médaille d'or vaut 863 euros, quand une médaille d'argent en vaut 436. La valeur d'une médaille de bronze s'élève quant à elle à 3,50 euros. La valeur d'une médaille de bronze s'élève quant à elle à 3,50 euros. Sous-titrage FR ?